Je m'appelle Jean-Pierre Daroussin, je suis né le 4 décembre 1953 à Courbevoie. Vous voulez d'autres précisions ? Je mesure 1m78, je pèse à l'heure actuelle près de 80 kg, un petit peu trop par rapport à d'habitude, mais je sors d'une période de fête. Je suis au Liberté pour jouer un spectacle, un seul en scène, qui s'appelle Rimbaud en feu, mis en scène par Anna Novion, qui a été écrit par mon ami Jean-Michel Djan. Jean-Michel Djan, je suis un journaliste qui écrit des livres, un journaliste qui fait de la radio. Charles Berling a beaucoup été en amont de cette pièce. Il était normal qu'on puisse, à la fin d'une tournée, dans toute la France, clôturer cette tournée ici, au Liberté. Nous sommes dans une époque indéterminée, avec un homme indéterminé, qui se prénomme Arthur, c'est à peu près tout ce que l'on sait, et qui évolue d'entre quatre murs, qui ressemble un petit peu à une cellule d'hôpital psychiatrique, on dirait, et qui prétend être Arthur Rimbaud. Moi, Rimbaud m'habite depuis très longtemps. Il y a deux ans, je décide d'écrire un texte sur l'âme et Rimbaud, qui permet de mettre en avant l'intemporalité de Rimbaud, l'universalité de Rimbaud. On a affaire à un personnage total, avec sa sagesse, sa folie. C'est quelqu'un chez qui tout le monde peut se retrouver. C'est pas dans ma nature, j'ai toujours travaillé en groupe, avec d'autres acteurs, j'aime le plaisir partagé. Et je dois dire que je suis pas à l'aise quand je dois saluer le public à la fin. J'essaie de m'enfuir le plus vite possible. J'adore démarrer, j'adore dire jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin. C'est le point de départ d'une espèce de trajet que je vais avoir à faire dans ces circonvolutions littéraires, à travers tous ces mots, à travers toute cette rage, cette folie, ce délire, cette lucidité, cette pensée. Parce qu'il est anticonformiste. C'est un voyant, puisqu'on parle de poésie, on est dans la voyance. Sa forme d'humour est très moderne, sa forme de provocation. Et c'est quelqu'un qui peut nous apprendre beaucoup de choses de ce que nous sommes. Il fait partie de ces esprits qui permettent de voir le monde avec un petit peu de décalage, et donc d'inventer et d'avoir toujours un temps d'avance. J'ai vécu, moi, dans une forme d'inconscience de mes 17 ans. Et je vois bien qu'effectivement, à l'heure actuelle, les gens de 17 ans que je peux rencontrer sont assommés d'un carcan très angoissant, d'actualité permanente, de commentaires immédiats, d'être pour, d'être contre, d'avoir besoin de se positionner tout le temps, d'être performant. Ce non-sérieux est de plus en plus difficile à apprivoiser. Mais je déteste la globalité et je déteste dire c'était mieux avant, parce qu'il y a des choses qui étaient mieux avant et des choses qui étaient moins bien avant. Il dirait, j'avais raison, ça va mal. Et lire Rimbaud aujourd'hui, ça permet justement de voir jusqu'où se niche la folie des hommes et de voir comment on est sur la crête permanente du chaos. J'ai envie qu'ils ne retiennent pas leurs émotions déjà, qu'ils se laissent aller à ce moment. Que la poésie n'est pas morte. J'ai envie vraiment qu'ils sortent, qu'ils achètent pas forcément mon livre, mais qu'ils rachètent la saison en enfer, qu'ils achètent les œuvres d'Arthur Rimbaud. Il y a des poèmes tellement magnifiques qu'on peut lire tout seul, sans en parler. Il y en a pour nous, il y en a qu'il faut faire partager. Qu'ils soient joyeux de leur propre pensée, d'être fiers d'avoir une pensée qui se développe au fur et à mesure du spectacle.